Dans l'épisode précédent, on a vu la version mythique de la Fondation de Rome, et c'était sympa. Et maintenant, on va voir la version historique et archéologique. Et c'est à peu près tout. Et il y avait aussi des gladiateurs avec de l'huile ! Non, non. Si, si ! Non. Pff, n'empêche, j'aurais bien aimé. On a donc vu dans l'émission précédente la version mythique de la Fondation de Rome. Si vous n'avez pas vu cette première partie, ou si vous ne vous en souvenez simplement plus, je vous conseille vivement d'aller faire un tour. Vous pouvez cliquer ici, là où mon doigt indique. Je vous laisse quelques secondes pour le faire. Le tout sur une musique d'ambiance festive. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de le faire. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que si vous avez cliqué dessus, vous n'êtes plus capable de voir cette vidéo. Bon, concernant les mythes, vous allez me dire... Non, mais les mythes, tout ça, j'ai envie de dire, c'est très sympa. Mais le problème, scientifiquement parlant, c'est quand même un petit peu, pardonne mon langage, c'est un petit peu de la merde. Premièrement, sauvez ton langage, je ne tréblions. Et deuxièmement, concernant Rome, et bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Tout d'abord, il faut comprendre que les mythes romains appartiennent à la fois à l'histoire de la ville et à la religion romaine. Car, à cette époque, le divin est lié au monde. Le divin, c'est-à-dire tout ce qui touche vraiment à la divinité, les dieux, les choses un peu surnaturelles, ce qu'on appellerait nous surnaturelles, appartiennent au quotidien, au réel, au quotidien des gens de cette époque qui ont conscience, eux, d'appartenir à un tout, de ne faire qu'un avec ce tout. Du coup, il ne faut pas voir la religion romaine ou les religions antiques dites païennes comme nous, nous voyons les religions actuellement, c'est-à-dire avec un monde, entre guillemets, réel, dans lequel nous évoluons tous, et un monde, au-delà, surnaturel ou divin. Lucien Gérfagnon, philosophe, historien et académicien, dit, je cite, que quand il parle des dieux, les romains engagent une croyance authentique qui comporte tous les degrés du sérieux. Pour cet académicien, le romain, je cite toujours, ignore en tout cas la dimension mystique qui n'apparaîtra que bien plus tard. Alors, mystique. Selon le dictionnaire en ligne du CNRTL, l'adjectif mystique est relatif au mystère, à une croyance surnaturelle, sans support rationnel. De ce fait, la religion romaine n'est pas aussi concernée par ce qu'on appelle le surnaturel, voire tout le côté métaphysique que l'on attribue actuellement aux religions de maintenant. Cet instant philosophique vous a été offert par Raphaël Enthoven, le philosophe bougos qui t'apprend la philo sur Arte. J'ai plus, toi ! Tu t'éloignes pas un peu du sujet ? Totalement ! Mais j'aime bien citer Lucien Gérfagnon, c'est la classe. Alors oui, j'insiste sur la religion romaine, mais c'est normal. Jusqu'à la fin de la République, la religion romaine et les rites qui en découlent doivent être accomplis par les prêtres à la lettre. Si un prêtre, après 4 heures de rituel, alors qu'il arrive à la fin du dit rituel, se trompe ne serait-ce qu'une fois, ne serait-ce qu'un petit peu, il est obligé de tout reprendre depuis le début. Et parfois, j'imagine ce que ça pourrait donner avec une personne incompétente. Elle paraît qu'il y a la bière devant l'hôtel ! Ils ont remarqué la bière que j'ai ramenée, c'est bien. C'est qui ce type de vent ? Alors ça, c'est le nouveau prêtre, il vient d'arriver en fait. Celui qui a amené la bière. Le prêtre va prier ! Elle en est gros, on y va. Et c'est bizarre, elle a un goût de prilo, cette bière. Putain, c'est dégueulasse ! J'implore Jupiter, car je suis Flix-Bobarra ! Alors, excusez-moi. J'ai pas compris ce qu'il nous dit. Non, mais moi non plus, mais je pense qu'il a un peu picolé, si tu veux en devenir. On va la refaire, on va la refaire. J'implore Jupiter et Junon de pouvoir nous ! Et c'est comme ça qu'on fait une bonne bière au pruneau, les gens. Mais on s'en fout, là. Mais quoi ? Elle vous plaît pas ma bière au pruneau, c'est ça ? C'est pas ça, c'est un rituel là-bas. Vous pourriez quand même en boire un petit peu, c'est tout ce que je vous demande, c'est pas grand-chose quand même. Ça fait trois heures que tu parles pour rien. Je me suis cassé le cul en faire toute la semaine, personne n'en vous. Je trouve ça vraiment dégoûtant de notre part de ne pas vouloir y toucher un petit peu quand même, parce que voilà. Tu veux nous faire le rituel, oui ? Le rituel. Eh pardon, excusez-moi, c'est le rituel, c'est ça ? J'ai rien compris ce qu'il dit. Oui, j'oublie qu'il y avait le rituel. Non mais si tu veux, je pense qu'il est bourré, si tu veux, donc il est parti pour trois heures. J'implore Jupiter et Junon de pouvoir nous ! Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de la bière au pruneau. Quoi, j'ai vu très le rituel, c'est ça ? Rituel, rituel, tu es au fond là à la bouche. Il y a d'autres mots plus jolis comme bière au pruneau, par exemple. Non mais vous ne faites pas peur, vous savez, j'ai peur de personne, mais de César. César, il m'a dit de faire le rituel, j'ai fait non, moi je suis à vous. Bon, je fais quand même un rituel parce que je ne suis pas, donc voilà. C'est pas parce que vous êtes plusieurs que vous allez me faire peur, je suis un malade. Moi, je vous accuse un à un si je veux. Moi, je suis là, je vous attends, je vous paie qu'à toi. Allez, on lui pète la gueule, les mecs ! Allez, les gars, on lui pète la grosse ! Non mais je déconne, c'est pas vrai. Vous avez vu, c'était très rigoriste comme tradition religieuse. Or, je vous ai dit tout à l'heure que les mythes étaient liés à la fois à l'histoire et à la religion romaine. Du coup, à mon sens, il serait logique que les mythes aient suivi ce rigorisme voué à la chose religieuse. Mais c'est donc tergiversé. Que sait-on scientifiquement de la fondation de Rome ? Eh bien, les premières traces de présence sur le Palatin datent de 1200 avant Jésus-Christ, soit bien avant ce que nous disent les mythes, ce qui coule les contredits d'ailleurs. Et en plus, il semblerait que les autres collines que le Palatin étaient elles aussi habitées. Toutefois, en 1988, on découvre un foyer d'habitation plus importante, délimité par une série de murs, et dont le mur le plus ancien daterait du 8e siècle avant Jésus-Christ, donc aux environs de moins 750, et ce, sur le Palatin. Vous vous souvenez du rite du Sillon ? Sillon que Rémus franchit impétueusement et qui le conduit à la mort. Eh bien, si vous n'en souvenez plus, c'est pas très grave, parce qu'il vous suffit de cliquer au-dessus de mon doigt, sous la visite. Non, 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 mais c'est bon, là, ils ont compris. Tu crois ? Ce sillon rituel, tracé, servait de fondation à l'élévation d'un mur défensif. Quand on sait que la tradition date la fondation de la ville du 21 avril, moins 553, aurait-on trouvé là le mur de Romulus ? Autre découverte archéologique, le 20 novembre 2007, les autorités italiennes confirment avoir retrouvé le Lupercal. Vous savez, c'est la grotte dans laquelle Romulus et Rémus, bébés, ont été trouvés par une louve, et où la louve les a allaités. Cette grotte a été sans doute aménagée sous le règne d'Auguste, c'est-à-dire au 1er siècle de notre ère. Tu veux dire que les mythes seraient vrais ? Ah, oui. Que Rémus et Romulus auraient été élevés par une louve, l'enlèvement des Sabines, et les enfants de Mars. Ouais, non, je n'irai pas jusque-là, parce que, comment dire... Le coup de la Vierge qui se met enceinte par intervention divine, moi, je n'y crois pas les masses. Et quoi qu'il en soit, concernant les mythes et les découvertes archéologiques, la coïncidence reste tout de même troublante. Selon Alexandre Grandasie, l'hypothèse la plus vraisemblable, je cite, serait qu'un individu nommé ou plutôt surnommé Romulus ait réellement existé au 8e siècle avant notre ère, et soit à l'origine des vestiges retrouvés. Et aussi rigoriste que l'était la religion romaine, on ne peut pas prendre au pied de la lettre les mythes. Premièrement, parce que des spécialistes comme Georges Dumézil ont prouvé que ces mythes romains n'étaient que l'écho de mythes beaucoup plus anciens. On parlera peut-être un jour, d'ailleurs, de Georges Dumézil, car son travail est tout bonnement fascinant. Deuxièmement, parce que ces mythes restent des mythes, dans lesquels les aspects religieux et légendaires restent imperceptiblement liés aux aspects sociaux et historiques. Et troisièmement, surtout, parce qu'il nous manque cruellement de sources historiques et archéologiques de cette plantaine époque. En 390 avant Jésus-Christ, soit 3 siècles et demi environ après la fondation de Rome, la ville est mise à sac par les Gaulois de Brénus, et les archives du temps de Romulus seraient parties en fumée à ce moment-là. Mon cher Vercingétorix, aujourd'hui nous assistons à une bien belle attaque de la part de l'équipe gauloise sur l'équipe romaine. Oui, mon cher Vercingétorix, un magnifique asso, une superbe mêlée qui ne laisse aucune chance aux Guigui-Santoches d'en face. Oui, c'est bien rare de voir une telle déculottée. Effectivement, alors, je m'excuse paravance auprès des collègues romains, puisque les romains ne portent pas de culottes mais de jupettes, on devrait plutôt parler des jupétés. Oh, que c'est bien dit. Merci. Oh, mais qui vois-je arriver au loin ? Ah, Brémus, je crois bien. C'est Brémus. C'est bien dit, c'est le fameux Brémus. Qui porte son bouclier bien haut. Oui, le célèbre bouclier de Brémus, fort connu de tout le monde celtique, qui est devenu une sorte de trophée pour tous les sportifs. Oh là, il est bien content d'avoir écrasé ses adversaires. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est une victoire, effectivement. Alors bon, loin de moi l'envie de passer pour un rabat-joie ou d'être médisant, mais franchement, soyons réalistes, mon cher Ambiorix. C'est quand même pas si impressionnant que ça de voir des moustachus en côte de maille foutre une déroyée monumentale à des types qui portent des jupettes. Oh, c'est pas faux, mon cher. C'est pas faux. Et puis, ces mythes que nous vous avons contés ont été repris, remaniés à des fins politiques et de propagande à l'époque où Rome bascule de la République vers l'Empire. Prenons Jules César. C'est dégueulasse. Hein ? Ah, non, 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 non. L'exemple, prenons l'exemple de Jules César. L'exemple. Dans l'émission précédente, je vous ai parlé d'Ascagne, qui fonde la ville d'Albe-la-Longue et qui est donc considérée comme l'ancêtre de Romulus. Ascagne, en fondant sa ville, va se faire appeler Jules. Jules. Ça ressemble beaucoup au prénom Jules. Jules César. Et alors ? Eh bien, pour faire court, à l'époque romaine, il existait ce que l'on appelle les « gens ». C'est un mot latin qu'on pourrait traduire improprement par « clan ». Ces « clans », ces « gens », regroupaient, bien sûr, des familles de même origine d'un point de vue sanguin, on va dire, mais également toutes les personnes qui dépendaient de toutes ces familles. Chaque « gens » avait son propre ou ses propres ancêtres illustres. Et dans la « gens » « Julia », la « gens » de Jules César, l'ancêtre illustre en question était Jules. Jules, qui est donc le fils d'aîné, il est donc également le petit-fils de Vénus et il est aussi l'ancêtre de Romulus. Du coup, Jules César, fin politicien, va utiliser cette ascendance pseudo-divine pour plaire aux Romains et conquérir ainsi le pouvoir. Citoyenne, citoyen romain, Jules César ! César ! Oh, César ! Vous faites partie de la Gensulia, vous êtes un ami de Pompée et de Crassus, vous avez été aussi Pontifex Massimus, ce qui est très important à souligner. Aujourd'hui, vous vous présentez au poste de consul, qu'avez-vous à dire au peuple romain pour les convaincre de vous suivre, même si c'est pas eux qui vont voter ? Eh bien, je n'irai pas par quatre chemins. Il est une notoriété publique que je suis le descendant de Jules, qui était lui-même petit-fils de Vénus. Je peux donc sans me vanter affirmer que j'ai des avantages que mes adversaires n'ont pas quant à leur curuliculum vitae. Effectivement, c'est vrai. Et je vous promets également une chose. Du pain et des jeux. Ouais. Ouais, c'est bien. Je vous promets encore une autre chose. La guerre. Ah, la guerre, ça c'est bien. Mais la guerre, c'est bien pour qui ? Parce que les Grecs, on les a tannés, les Ibériques, chez eux, c'est maintenant chez nous, et les Carthaginois, je crois que vous n'en parlez même pas. Donc, contre qui ? Les Gaulois. Les Gaulois ? Je vous rappelle qu'ils ont brûlé Rome il y a de cela trois siècles et ça, ça se paye. Effectivement. Et entre nous, ça ne vous dérange pas de voir ces barbus, chevelus, moustachus ? Euh... Oui, enfin, ça n'a rien à voir. Vous savez très bien que je suis en deuil. Ah non, mais excuse César, je ne savais pas mes condoléances. Comme le veut le deuil, donc la tradition romaine, on ne se rase pas. Oui, c'est vrai. Ça va faire maintenant trois ans que j'ai perdu mon fidèle ami, Médrus. Médrus ? Mon chien. Bref, de voir ces barbares se parader à nos frontières comme ça, habillés dans ces trucs bizarres tels que ces chemises à carreaux moches qui ne sont même pas capables de porter une toche ne serait-ce que sale. Enfin, il est de notre devoir en tant que peuple romain de leur apporter la civilisation par le biais de la guerre. Et au cas où cet argument ne suffirait pas, je tiens à rappeler que je suis le descendant de Vénus. Effectivement. Nous allons passer maintenant aux questions. Messieurs, dames, des questions ? Oui, oui, moi j'ai une question. Mademoiselle ? On dit de vous que vous êtes l'homme de toutes les femmes et la femme de tous les hommes. Des commentaires ? Je tiens à rappeler que je suis le descendant de Vénus. Et puis après César, c'est son petit-neveu, Auguste, premier empereur de Rome, qui va se servir de cette ascendance dite divine. Virgile, un des poètes à son service, va être l'origine de l'Eneïde, l'une des plus grandes épopées de la mythologie romaine qui raconte les aventures de Henné, qui part donc de Troyes jusqu'en Italie, et donc indirectement d'Ascagne, Yule, qui va partir fonder la ville d'Albe-la-Longue et qui sera donc à l'origine, plus tard, de la fondation de Rome. Le but de cette œuvre étant de magnifier le pouvoir d'Auguste et de le faire passer pour un nouveau Romulus. De ce fait, il est très improbable que les mythes soient restés les mêmes depuis la fondation de Rome. Et c'est pourquoi on ne peut pas prendre les mythes au pied de la lettre. Et c'est aussi pourquoi il faut toujours se baser sur les sources archéologiques et historiques. Alors, que peut-on donc conclure sur la fondation de Rome ? Eh bien, on ne sait pas grand-chose. Bah si, quand même, là. Tout d'abord, la fondation n'a certainement pas eu lieu le 21 avril 753 avant Jésus-Christ. Car comme des proverbes, Rome ne s'est pas faite en un jour. Non, c'était plus drôle dans mon esprit, ça. Enfin, bref. Pour citer Marcel Leglet, Jean-Louis Voisin et Yann Leboec dans leur ouvrage titulé Histoire romaine, Rome est le résultat d'un processus long et complexe qu'on retrouve partout ailleurs. Installation de cabanes, regroupement de villages autour du Palatin, aménagement d'une enceinte commune qui couvrira par la suite les sept collines de Rome. Ces premiers Romains devaient certainement être des bergers, des agriculteurs, des artisans d'une modeste communauté qui, quand on connaît l'histoire de Rome et du Latium, n'étaient pas forcément pacifiques. Et c'est là la magie de toute cette histoire, d'ailleurs. Rome, simple village de guerriers combattants qui, au fil du temps, sera à la tête d'un empire millénaire. Et s'ils ont choisi cet endroit, ce n'est pas par hasard. Rome est au centre de l'Italie. Protégée par ses murs au sommet du Palatin, donc en hauteur, la ville profite du tibre qui coule à ses biais. Tivre, d'où affluent les richesses. Car il faut savoir que jusqu'au XIXe et XXe siècle de notre ère, donc il n'y a pas très longtemps, les cours d'eau, donc c'est-à-dire les rivières et les fleuves, servaient à transporter les marchandises, car ils étaient beaucoup plus sûrs que les routes. Ainsi, les richesses venant du centre de l'Italie descendent le cours du fleuve, tandis que celles qui viennent de la mer le remontent. Et bien que proche de la mer, Rome est suffisamment dans les terres pour ne pas être inquiétés par une flotte ennemie. De plus, non loin du Palatin se trouve l'île Tibérine qui permet de franchir le tibre, ce qui fait de Rome un carrefour à la fois fluvial et routier. Bref, l'emplacement idéal. Si les mythes ne sont pas exacts, ils expriment tout de même un fond de vérité qui n'est pas à négliger et dont influence marqua durablement l'histoire. Après tout, les Romains se voyaient comme les descendants de Romulus et d'Ascagne. Or, Romulus était le fils de Mars, le dieu de la guerre, et Ascagne, le petit-fils de Vénus, la déesse de l'amour. Avec de tels ancêtres, ils ne pouvaient que conquérir le monde. Histoire de... Je ne savais pas que c'était des bergers à la base. C'est fou qu'ils soient devenus des guerriers. Ben oui. Ils ont créé l'un des empires les plus longs et les plus grands que l'histoire ait jamais connu. C'était vraiment des badass. Ouais. Des vrais bonhommes. Ouais. C'est-à-dire... 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 C'est-à-dire...